Nous avons rendez-vous avec l'Italie en plein centre de Paris. Pour retrouver Marina Mirolio, originaire du Piémont mais installée en France depuis 32 ans. Elle a importé tous ses secrets urinois pour les restituer dans un petit café non loin de Beaubourg, avant de se tourner vers l'événementiel. Jamais loin de sa cuisine, Marina va nous préparer un dessert moins connu des Français, un flanc à l'italienne appelé « bounette » avec l'accent s'il vous plaît. C'est une recette de ma grand-mère. Ma grand-mère cuisinait divinement bien piemontée. C'est un des symboles du Piémont, puisque le Piémont est connu pour la panna cote, mais pas pour le « bounette ». « Bounette » qui signifie littéralement en français « bonnet de nuit ». On imagine que c'est soit parce que la version vraiment la plus ancienne, c'était dans des moules arrondis, comme un chapeau. La caractéristique de ce dessert, c'est d'avoir le cacao et les amaretti. Les amaretti sont un biscuit typique, qui est né au Bapiemont Liguri. Ce dessert a aussi pour ingrédients majeurs le lait, qu'elle a choisi entier et frais, et qu'elle a fait bouillir. J'en profite pour de toute façon en prendre un petit peu, pour faire dissoudre le chocolat. En parallèle, Marina s'apprête à mélanger 4 œufs et 100 grammes de sucre semoule avec un vieux fouet manuel. Souvenir de famille. L'ustensile, miracle ! C'est de ma grand-mère. Ça c'est mon instrument fétiche. Et c'est préférable par rapport au mixeur moderne, parce qu'il ne faut pas faire entrer trop d'air dans la préparation. Voilà, c'est suffisant. Elle ajoute 100 grammes de cacao tamisé pour éviter les grumeaux. Au Moyen-Âge, il existait déjà, il y a déjà des traces écrites de ce dessert. À l'origine, il était blanc. Le cacao est arrivé au Piedmont en 1700, avec la découverte de l'Amérique. Chaque famille a ses traditions. Moi, j'aime qu'il soit très noir. Le boulet, il doit avoir du caractère. Il doit être vraiment presque noir. Fort en cacao, fort en chocolat, fort en amaretti. Notre italienne verse le chocolat fondu à température ambiante dans la préparation. L'autre élément qui n'est pas indispensable, mais qui était dans la recette de ma grand-mère, c'est le café. C'est juste pour exalter le cacao. Ce n'est pas pour amener le goût du café. Marina va maintenant intégrer 150 grammes d'amaretti secs, les fameux petits macarons italiens. Il y a les amandes douces et les amandes amères. C'est pour ça qu'il y a une petite amertume qui est transmise au dessert. Alors là, c'est la partie amusante, parce qu'on les écrase. Il ne faut pas que tous soient écrasés de la même manière. D'ailleurs, si on regarde en dessous, c'est très fin. Et au-dessus, par contre, c'est grossier. Et c'est ça qui fait qu'il y aura deux textures différentes dans le dessert. Marina les ajoute à l'appareil. Là, on voit que ceux qui sont gros, ils restent en surface. Et c'est parfait. Elle réserve le tout et s'occupe maintenant du moule. Un moule à cake, pour plus de praticité, qu'elle va enduire de caramel. Une fois celui-ci figé sur les parois du moule, elle peut verser son appareil cacaoté. Il faut vraiment que le caramel reste désolidarisé de la préparation. Là, on peut enfourner. Et on va la placer au bain-marie, dans un four à 180 degrés, durant trois quarts d'heure à une heure, sous haute surveillance. Le bounet est à point. Marina le laisse refroidir à l'extérieur une à deux heures et le place trois heures au réfrigérateur avant de le démouler. Ah si, le voilà ! Ah, j'adore ! Donc ça, c'est vraiment l'aspect qu'il doit avoir avec le caramel. Et ce caramel-là, comme il a cuit avec la préparation, il a un petit goût de chocolat. C'est super bon. Il ne reste plus qu'à le décorer. Ça, c'est vraiment indispensable. Il n'y a pas de boulette sans des amarrêtes qui part dessus. Alors, on peut tout faire, sauf renoncer à ça. Et pour la dégustation, Marina nous a fait la surprise d'agrémenter sa part d'un joyau du Piémont, la truffe blanche d'Alba. Là, il y a vraiment le mariage de mon grand-père et de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, c'était la cuisine. Mon grand-père ne faisait rien en cuisine. Par contre, c'était lui qui allait chercher les truffes. Un produit dont elle s'est faite une spécialité et qu'elle va chaque année dénicher avec sa famille piémontaise. Mais la truffe blanche, on ne s'attend vraiment pas de l'associer au cacao, au chocolat. Et c'est juste divin. Sous-titrage ST' 501